Quand j'ai voulu renouveler mes commandes de plaquettes, je n'ai pas retrouvé de comparatif, curieusement, entre des fournisseurs de plaquettes vernis à partir de fichiers Gerber. Je n'en ai pas trouvé en français bien sûr bon je n'ai pas trouvé en anglais non plus alors du coup je me suis permis de faire la comparaison moi-même. Donc un autre plaque qui vient de chez JLC que je connaissais déjà et l'autre de PCBWay qu'on m'avait conseillé mais que je connaissais pas encore. Les plaquettes utilisées sont les mêmes c'est des protobords designés par sirobe alors moi celle ci je les ai prises en tout vernis c'est à dire que je bénéficie pas du plan de masse qui normalement est entre les entre les pastilles sur la face où les pastilles sont fines que je vais mettre dans le même sens ce sera peut-être plus agréable à comparer parce que les rares fois où j'ai besoin d'utiliser le plan de masse je le fais tout simplement comme je l'ai fait là sur un de mes geostock je fais tout simplement un retrait du vernis vert et j'obtiens mon plan de masse mais dans 99% des cas je n'en ai pas besoin et j'utilise simplement les pastilles de base voilà comme ceci je sais pas si on va bien voir mais très clairement les pastilles sont juste parfaites les perçages sont juste parfaitement centré sur le côté grosse pastilles c'est encore plus flagrant les alignements sont parfaits les parçages sont parfaits bon chez jlc je connaissais déjà et alors très franchement je me suis amusé à essayer de les comparer une comparaison mécanique physique qualité des pastilles espacement des pastilles qualité du perçage centrage des perçages c'est rigoureusement les mêmes le vernis est manifestement le même il ya peut-être une très légère décoloration sur celle de pcb ouais mais ça se voit à peine et encore je suis pas sûr que ce soit que ce soit une vraie différence c'est peut-être tout simplement parce que c'est une des séries a été fait avec du vernis plus neuf que l'autre enfin bon voilà quoi en revanche la distinction énorme entre les deux pour la pour les français ça va clairement être le prix donc jlc pcb prix normal pcb ouais c'est pratiquement 3 euros de plus plus encore après à la livraison 19 euros supplémentaires de frais de douane dans les deux cas je suis passé par par dhl donc on est sûr qu'en terme de comparatif on soit vraiment à 100% à l'identique donc clairement pour une livraison en france jlc pcb est beaucoup mieux bon après les petits cadeaux jlc pcb ça compte pas parce que quand on reçoit des petites loupes comme ça qui est juste un bout de plastique tout con je n'ai même pas dévalé je le laisse dans son emballage plastique souple le seul intérêt c'est qu'il ya la mesure en pouce en bas et un centimètre au dessus quoi donc à la limite ça peut avoir de l'intérêt et en plus pcb ouais eux ils fournissent pas de petits gadgets donc ils sont plus cher on se prend la douane et en plus on n'a pas le petit gadget voilà bon je crois qu'il ya rien d'autre à dire parce que franchement la qualité des plaquettes est juste irréprochable dans les deux cas si je mets un composant dessus il s'aligne tout seul parce que les pastillages sont parfaits à la même chose ici avant je crois vraiment j'ai rien d'autre à dire ciao